Salutations tout le monde, on va parler dans les prochaines minutes d'un phénomène qu'on se doit de connaître, puis surtout d'être attentif à ça. Parce que là, la situation de pêche classique, on embarque sur le lac, on est tout excité, on a hâte de pêcher, on envoie les lignes à l'eau, puis on a le visage en sonore, puis on traîne. Le visage en sonore, on cherche des poissons. Je pense que ça demande un peu plus d'observation que ça. Bien, quand les conditions sont propices, quand la température d'eau nous permet ça, c'est sûr qu'on ne verra pas ce phénomène-là au mois d'août, mettons, ou en tout cas très rarement de cette façon-là au mois d'août, plus ça c'est ainsi de l'année. Mais on n'en demande pas moins que c'est ce qui nous a permis d'avoir du succès dans le cas du séjour qu'on est ici, parce que sans ça, on n'aurait peut-être pas persévéré ou continué en ce sens-là. Absolument, on les voyait vraiment. Dans le fond, ce qui se produit dans ce temps-là, la plupart du temps, ça peut peut-être arriver qu'une Wallaniche vienne cueillir un insecte terrestre tombé à l'eau, mais quand on voit du marsouinage, la plupart du temps, c'est pas ça. C'est que les Wallaniches, parce que même si parfois on peut l'envoir juste ça dans la surface, souvent elle n'est pas seule, ça chasse en groupe de quelques individus, vont poursuivre les éparlants puis les pousser vers la surface. Comme là, ils n'ont plus d'endroit où se sauver, les éparlants. Ça va occasionner à la surface de l'eau. Des fois, toi, je pense que tu l'as vu même, plusieurs petits éparlants sauter hors de l'eau. Parfois, ça va jusque-là. Parfois, on va juste voir le dos des Wallaniches. C'est ce qu'on appelle marsouinés. Évidemment, ces poissons-là sont en chasse. Il n'y a pas de meilleur moment pour leur présenter un leurre dans le visage. Moi, à la lumière de ce qu'on a vécu là, puis de ce que j'ai vécu aussi dans des sorties précédentes cette année, je pense qu'on devrait toujours avoir une canne prête, un lancer léger idéalement, prêt avec un leurre qui imite un éparlant déjà installé. Là, nous, quand c'est arrivé, c'est la première comme ça, on sortait de la marina, il n'y avait rien de prêt. Là, on voit ça marsouiné à la surface. Là, Marc-André, il se dépêchait, il prend une canne à pêche parce que ce qu'on avait préparé comme canne, c'était pour aller avec les downriggers, les DPC divers, les moulinets, lancer l'eau au compteur de ligne. On ne peut pas faire des lancers avec ça. Fait que là, il se dépêchait, il se dépêchait. Là, moi, j'ai arrêté le moteur, on a glissé doucement. Finalement, les Wallaniches ont continué de marsouiner, mais ça aurait pu arriver qu'on les dérange et qu'ils sauvent, parce qu'on n'aurait pas eu le temps de lancer. Fait que là, tu as fait deux lancées dans les Wallaniches. Boom! Dan! Je vais la mettre à l'eau. Incroyable, incroyable! J'ai pris la première canne que j'avais sous la main. J'ai ouvert le premier coffre de poisson-nageur. J'ai pris le poisson-nageur qui avait su le dessus. J'ai agrippé ça au bout de la graffe. J'ai fait deux lancées. Tu peux peut-être lui montrer ton l'heure avec laquelle tu as fait ça, d'ailleurs. La sorte de l'heure n'existe pas depuis cette année, mais cette couleur-là est nouvelle. Dans le fond, c'est un Livingston, jerk master, mais le modèle junior. Et là, c'est vraiment la couleur éparlante. Donc, c'est pas compliqué. Ça limite un éparlant à la perfection. C'était ça. C'était tout simplement ça. On le sait que le phénomène... Ça arrive, je vais faire une parenthèse, je vais revenir après, mais ça arrive plus tard pendant l'été qu'on peut voir la Wallaniches marsouinées comme ça. Mais là, ça va être vraiment au moment d'éclosion massive, de mouches de mets, des choses comme ça. Là, ils peuvent venir en surface une deuxième fois, mais souvent, dans ce moment-là, quand ils vont se nourrir d'insectes, on aura beau lancer 22 poissons-nangeurs au travers des bannes de Wallaniches, souvent, ils ne voudront même pas y toucher, ça va prendre une moucheuse, ça va prendre une canne à mouche, ça va prendre la bonne couleur, la bonne grosseur. Mais bref, dans le cas où nous, on était à cette incise de l'année, évidemment, il n'y a pas encore d'éclosion d'insectes. On n'a pas le choix, c'est les éparlants qui sont là, ça fait qu'on n'aurait pas pu le garantir à 110 %, mais après avoir capturé la première, puis évidemment, l'avoir éviscérée, on s'est rendu compte que c'était vraiment de l'éparlant qu'à mangent. De toute façon, on voyait les bannes éparlants sur le sonore, on voyait les Wallaniches marsouinées, on les voyait sauter complètement en dehors de l'eau, vers la gauche, vers la droite, de tous les sens qui est possible. Puis quand ça se produit, bien, souvent, comme on disait, ce sont dans l'éparlant, donc avoir un poisson d'angeur, imitation éparlant, ou quelque chose qui peut ressembler à ça, c'est efficace. Puis des fois, c'est un phénomène aussi qui dure quelques instants en surface. Donc si tu n'es pas prêt, il y a le fait qu'ils peuvent se sauver, mais il y a le fait aussi que la chasse peut être finie, puis ils repartent vers le fond. Puis évidemment, ce qu'il faut être attentif à, puis ça, ça nous est arrivé par la suite, quand on a vu d'autres marsouinages, c'est que là, si on est trois pêcheurs, puis on a trois lignes à l'eau, tu ne peux pas prendre une quatrième canne pour lancer, là, tu as une ligne de trou à l'eau. Fait que quand c'est arrivé, on a vu marsouiner au loin, Marc-André est tout de suite allé se préparer avec sa canne, pendant ce temps-là, moi, rapidement, je rentrais une autre canne pour en retirer une de l'eau. Fait que là, à partir de ce moment-là, la troisième canne, c'est celle pour lancer. Fait que si on veut être en l'ouest, c'est bien important de faire ça comme ça. Puis parfois, admettons que, comme moi, je l'ai vécu ce printemps, on voit des poissons marsouiner. Moi, dans mon cas, c'était, par exemple, à une trentaine de pieds à droite du bateau. On n'avait pas de ligne du tout prête pour faire du lancer. Fait que ce que j'ai choisi de faire, moi, j'ai tourné avec le bateau vers les poissons qui marsouinaient, mais pas directement vers eux, autrement dit. Je vais plutôt essayer d'être un 30-40 pieds à côté. Puis là, après ça, en tournant, je peux faire venir mes lignes dessus. Puis moi, quand j'ai fait ça, puis quand on dit des fois que c'est plus qu'une one-an-ish quand il y a ce phénomène-là, c'est qu'on voyait celle qui était en surface, elle est montée deux fois, tout ça. Mais moi, quand j'ai réussi à tourner puis à faire passer mes lignes à la bonne place, j'avais deux down-rigger à l'eau. Ping! Ça a déclenché un doublé. Il y avait un poisson sur chaque ligne. Fait qu'il y avait vraiment plusieurs one-an-ish en chasse, là. Fait que t'as comme deux approches. Tu peux essayer d'aller lancer quand tu vois ce phénomène-là. Ou, si t'as rien de prêt pour ça, tu peux aussi t'organiser pour avoir une trajectoire pour pas aller passer directement où ça marsouine, mais avoir une trajectoire pour contourner un peu les poissons puis que tes leurres viennent vers les poissons par la suite, là, dès qu'ils vont à une courbe. Puis autant que le phénomène de marsouinage peut se passer vraiment... On peut vraiment voir la one-an-ish marsouiner puis sauter. Comme des fois, ça peut être tout simplement juste le mouvement de l'eau que le band est parlant. Des fois, la one-an-ish, elle ne viendra pas complètement dehors de l'eau, là. Nous, cette semaine, on les a vus sautant dehors de l'eau. Ils ont brassé la surface de l'eau, ils ont fait du bardot. Mais des fois, là, ils vont venir puis, tu sais, ils vont réussir à faire leurs affaires. C'est plus subtil. Des fois, on va juste voir une espèce de rond sur le dessus de la surface frimassée qui peut avoir un pied, deux pieds, trois pieds, quatre pieds, évidemment, dépendamment de la grosseur du band est parlant. C'est juste le mouvement de l'eau du poisson qui vient virer sur le dessus, de ces petits poissons-là qui font en sorte que... Tu vois sa frimasse, tu le sais, c'est les petits poissons qui sont en dessous, qui se sont entoncés là, ils se font coincer par les one-an-ish. Sauf que là, des fois, c'est un petit peu plus violent, on va dire ça comme ça, comme on a vécu cette semaine, dans le fond, c'était ça. Cette semaine, c'était intense. Les one-an-ish étaient en chasse, puis pas à peu près à part ça. Pour conclure là-dessus, dans le fond, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en période de pêche printanière, des fois, il faut lâcher un peu l'écran du sonore puis regarder ce qui se passe autour de nous. Puis le pêcheur qui n'est pas assis devant le sonore, il devrait tout le temps se cruter partout. Parce qu'à tout moment, puis c'est pas nécessairement tôt le matin, ça arrive que c'est le matin, mais j'ai vécu ce phénomène-là sur l'heure du midi, j'ai vécu ce phénomène-là en fin d'après-midi, ça peut arriver à peu près n'importe quand. Fait qu'il faut observer la surface de l'eau puis être à l'affût de ça. Parce qu'en réalité, c'est le moment où la one-an-ish peut être facile à capturer, parce que là, on le sait, à chasse. Voilà, donc soyez à l'affût de ça lors de vos prochaines sorties de pêche à la one-an-ish.